Salut à tous et salut à toutes, ici Squall, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des petits coffres, légendaires entre guillemets, que l'on peut farmer en moins de 10 secondes. Vous devez vous rendre à Scarab Research Center, vous avez donc un petit chemin à parcourir comme je vous le montre ici à l'écran. Entre temps sur le chemin, si ça vous dit de faire une petite pause, si vous avez fini la quête proposée par Brick pour avoir le sniper légendaire présent dans cette DLC que je vous présenterai très prochainement, si ça vous intéresse et si vous avez fait cette mission, vous pouvez aller farmer vite fait le lieutenant présent sur cette map et puis vous reprenez le chemin traditionnel. Vous pouvez aussi tuer le nid de butin qui spawn ici puisqu'il a des rares chances de dropper un légendaire, donc vous pouvez le tuer très facilement, il n'y a pas de soucis. Et en gros, il y a également un petit coffre ici que vous pouvez faire sur le chemin, je vous présente un petit peu tout ce que vous pouvez faire sur le chemin, puis après je vous présenterai les coffres en tant que tels puisque quoi qu'il arrive, vous devez parcourir ce chemin. Enfin, donc ce coffre-là a la possibilité de dropper également des légendaires, mais ce n'est pas ce coffre-là que l'on va farmer. En gros, vous allez tuer Cassius rapidement, quelques petites secondes, et une fois le combat achevé, le combat terminé, les portes arrière s'ouvriront et vous permettront d'avoir accès à une station de voyage éclair. Cette station de voyage éclair agit donc comme un spawn et donc lorsque vous ferez quitter sauvegarder, vous pourrez spawner à cet endroit. Et si vous avez remarqué, il y a deux coffres ici. Le coffre à droite, celui-là que je viens d'ouvrir en premier, c'est un coffre légendaire sur lequel vous pouvez avoir beaucoup de drops. Et le coffre à gauche, lui, c'est un coffre classique. Et en gros, en moins de 10 secondes, ça dépendra de la vitesse de chargement de votre ordinateur, vous allez pouvoir enchaîner les farms et obtenir légendaires, modes de classe, boucliers, fusils et autres. En fait, vous pouvez obtenir tous les équipements du jeu ou presque via ces coffres-là, grenades et autres, comme ce qu'il y a à l'écran. Et en gros, c'est un farm qui vraiment prend quelques secondes. Vous avez juste à recharger la map et en fonction de la vitesse de rechargement de votre ordinateur, tout ce que vous aurez à faire, c'est juste tourner la tête en fait. C'est le farm de coffre le plus rapide du jeu dans le sens où vous n'avez même pas à vous déplacer. Vous spawnez, vous tournez la tête et vous allez avoir accès aux deux coffres. Le coffre à gauche, c'est le coffre qui a le plus de chances de vous dropper des équipements. Le coffre à droite, grosso modo, il ne va jamais rien vous dropper. C'est tout le temps le coffre de gauche qui va vraiment vous dropper, mais ouvrez quand même celui de droite au cas où, on ne sait jamais, un petit coup de chance, ça peut arriver. Et concrètement, encore une fois, vous pouvez obtenir quasiment tous les équipements légendaires du jeu. Donc c'est une excellente manière de farmer. Personnellement, j'ai à peu près un légendaire toutes les 5 minutes environ, même pas. Donc c'est une façon de farmer plutôt sympathique, même si ce n'est pas la meilleure ou la plus distrayante. C'est une façon de farmer, une des plus rapides. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Tu es nouveau, tu veux du contenu Overwatch et Borderlands régulier, mais particulièrement sur Borderlands. Abonne-toi à la chaîne. On est la chaîne francophone qui parle le plus de ce jeu en tant que passionné. Et puis quant à moi, les amis, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. La prochaine consistera à parler, je pense, si c'est celle-ci que j'upload prochainement, elle parlera de l'XP. Comment XP facilement, notamment parce qu'il y a eu les nouveaux levels, ce qui fait que l'on peut difficilement les atteindre. C'était tout. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz